Bonsoir tout le monde, merci d'être là pour une soirée Everest avec Charlie Buffet ce soir, notre directeur éditorial que vous devez tous connaître j'imagine, qui nous fait l'honneur d'être là et qui vient en tant que traducteur de l'oeuvre de Georges Mallory, mais de l'oeuvre. Donc tu peux peut-être expliquer un petit peu, parce que dans ce livre il y a plusieurs textes. C'est très intéressant que ça commence comme ça, puisque tu dis soirée Everest, et en fait Mallory, sa vie n'a jamais lié à l'Everest, puisqu'on fait un petit résumé, Mallory, alpiniste britannique, a été le premier à voir l'Everest de près, et entre 1921 et 1924, il a fait trois expéditions à l'Everest, et il a été pendant ces trois années pratiquement tout le temps aux avant-postes. C'est vraiment lui qui à chaque pas, à chaque étape, a été le premier à découvrir l'Everest de loin, à découvrir les voies d'approche, à s'élever jusqu'au col nord, à s'élever sur l'arrest nord-est, et finalement à disparaître en 1924, donc le 8 juin 1924, il y a 100 ans, disparaître avec Sandy Irvine en route vers le sommet. Il y a une magnifique énigme, est-ce que Mallory, le 8 juin 1924, a pu atteindre le premier sommet de l'Everest ? Cet énigme-là, on a, je ne sais pas combien de dizaines, voire peut-être de centaines, de livres de fiction, de documentaires, de recherches, de gens qui sont passionnés pour cette histoire, et qui ont consacré leur vie. Donc voilà, c'est une énigme absolument centrale, qui est presque aussi forte aujourd'hui qu'il y a 100 ans. Et on a voulu pour, quand on s'est demandé comment est-ce qu'on va fêter ce centenaire de la disparition de Mallory, enfin célébrer, saluer ce moment qui va être, qui va créer, probablement, vu l'intérêt que suscite ce personnage et cette disparition, on va entendre beaucoup parler de lui dans l'année qui vient, et quand on s'est demandé qu'est-ce qu'on peut faire chez Guérin, on s'est dit que, finalement, Mallory, il a écrit, et on n'a jamais pu le lire en français. Et donc, tout le travail que j'ai fait, c'est de rassembler ses textes, donc il y avait une partie de ces textes qui avaient été rassemblés dans une édition anglaise, et en fait, même en anglais, on n'avait jamais rassemblé tous les écrits de Mallory. Donc voilà, je les ai tous rassemblés dans ce livre, et Lorraine a dit « Soirée est vrai », ce qui est intéressant, c'est que l'histoire de Mallory en montagne, elle commence ici, dans le massif du Mont-Blanc, donc il est totalement lié par sa disparition à l'Everest, mais il y a des textes et des expériences qu'il a vécues très fortes dans le massif, et qui racontent, j'espère qu'on va le sentir, qui racontent extrêmement bien. Les alpinistes qui, comme moi, empruntent la voie haute, ont beaucoup à expliquer, et il est temps qu'ils s'y mettent. Il est notoire qu'ils mettent leur vie en danger. Pour quelles raisons ? S'il ne s'agit que de plaisir physique, du goût du corps en mouvement et d'un zeste d'émulation, cela n'est pas digne d'intérêt. Les alpinistes ne sont qu'un groupe de desperados particulièrement stupide. Ils sont sur le même plan que les chasseurs, et à bien des degrés moins raisonnables. La seule façon de défendre l'alpinisme, c'est de le placer sur un plan supérieur, au-dessus de la simple sensation physique. On affirmera que l'alpiniste éprouve des émotions plus élevées, qu'il fait du bien à son âme. Son adversaire se montrera sceptique quant à cet argument. Lui aussi peut prétendre au bien de son âme lorsqu'il prend des vacances. Il est probable que celui qui s'offre deux semaines de réjouissance saine et méritée en bord de mer reviendra meilleur, c'est-à-dire dans une condition plus vertueuse qu'au départ. En quoi les joies de l'alpinisme sont-elles plus précieuses ? Quelles sont ces émotions supérieures auxquelles ils se réfèrent de manière si insaisissable ? Et si elles ont tant de valeurs, n'existe-t-il pas un moyen plus sûr de les atteindre ? Des alpinistes réfléchissent-ils à ces questions ? Cherchent-ils à y répondre en partant sans cesse vers de nouvelles expériences ? Ou se contentent-ils de certitudes magiques ancrées dans de vieilles ignorances ? Alors, tu n'as pas commencé par le plus facile parce que c'est un essai, ce texte, qui est titré « L'alpiniste comme artiste », « The alpinist as artiste ». Et moi, j'ai trouvé passionnant que cette question-là, enfin, moi, qui est une des questions qui m'anime dans le travail éditorial que je fais, pour moi, l'alpinisme n'a jamais été qu'un simple sport. Je trouve qu'il y a une profondeur dans cette discipline, dans cet art de vivre, et dans Art de vivre, il y a le mot art. Ça m'a toujours passionné, cette dimension. J'ai toujours essayé d'échanger sur cet aspect avec les alpinistes, les écrivains qui écrivent chez Guérin. Et j'ai été éberlué de trouver que Malorie posait la question et l'empoignait à bras-le-corps de façon assez passionnante. Donc, je ne sais pas si je continue, mais après, il n'y a pas de musée. C'était en 1911, d'ailleurs, ça. Une belle journée passée dans les Alpes est comme une grande symphonie. Andente andantissimo, tel est parfois le premier mouvement, la marche nocturne sévère et nauséeuse sur les moraines. Mais c'est comme vite oublié lorsque la lumière bleue de l'aube scintille sur la neige dure et immaculée. Le nouveau motif est introduit tout en douceur par les petits instruments avant, haut bois et flûte lointain, mélodieux et porteurs d'infini espoir, repris par les violons dans la lumière qui s'affirme, puis par tous les archets en accord frémissant, tandis que la toile d'or du jour se pose sur les sommets, un à un, jusqu'à ce qu'enfin l'orchestre en accord triomphant s'empare du thème dans un élan magnifique, car nous voilà enfin en marche sous le soleil frissonnant d'émotions et du sang chaud circulant dans les veines. Ainsi, tout au long de la journée, des humeurs successives balaillent tout le spectre symphonique. Allégro quand le plus dur est passé, mais que l'issue de la course est encore incertaine. Cherzo, peut-être quand vous sautez sur les rochers de l'arête sommitale ou taillez des marches dans un dernier ressaut, que les éclats de glace voltigent sur la surface croustillante dans une danse joyeuse et magnifique, avant de plonger dans une folle glissade, et puis à la descente, andante, parfois encore, parce qu'on a oublié qu'elle pouvait être longue, sérieuse, tant que le sommet était encore en ligne de mire. Mais à la fin, Cherzo, encore une fois, et un dernier silence pour le coucher du soleil. C'est beau ça, oui. Il y a une dimension qui est présente dans toute la vie de Malorie. En fait, Malorie a été dans sa jeunesse proche d'un groupe de poètes, d'écrivains, d'intellectuels qui s'appelait le groupe de Bloomsbury, dont faisait partie Virginia Woolf et Keynes. Donc, c'est par le frère de Maynard Keynes, l'économiste, que Malorie s'est rapproché de ce groupe. Et il se vit depuis ses débuts comme un écrivain, comme quelqu'un qui est très attiré par ces milieux intellectuels, stimulants. Et là, ce texte date de, je ne sais plus, c'est 11 ou 14. 11. Donc, dans ses années de formation, il a commencé l'escalade dans les années de 1909, 1910. Mais il est complètement engagé dans cette dérive, on va dire, artistique de l'alpinisme, dès ses débuts. Voilà. Dès ses débuts, il a envie de le raconter et avec un effort d'écriture qui n'a pas toujours été très bien perçu côté anglais, parce qu'il n'avait pas une réputation extraordinaire comme écrivain. Moi, j'ai trouvé que, je ne sais pas ce que vous pensez de ce texte, j'ai trouvé qu'il avait un pouvoir d'évocation assez puissant. Et puis, une façon de se décaler, c'est-à-dire de ne pas raconter uniquement que, on en parlera tout à l'heure, mais que gravir l'aiguille du Midi par la face nord, par le couloir Mallory, aujourd'hui, il a été le premier à faire cette voie, que ce n'est pas uniquement l'affaire de mettre un pied devant l'autre en taillant des marges dans la glace, c'est aussi une façon de s'approprier de la montagne, de la raconter et de vibrer avec les émotions d'une journée, à chaque fois en montagne. Là, on va le retrouver justement à Chamonix. Vu dans son ensemble, la situation était critique. Il n'avait certes encore rien essuyé qui ressemble à un revers. Les conditions avaient été singulièrement favorables, un temps parfait, du rocher et de la neige comme on souhaiterait les trouver. La voie s'était révélée plus facile qu'attendue. Une difficulté redoutable mentionnée dans les rares notes de la cordée précédente avait été résolue avec beaucoup de bonheur. Jusqu'à là, tout s'était bien passé, sans aucun doute, mais après. Il y a tant de choses dans cette question. Depuis le début, il savait que la cordée précédente avait dû dormir sur la montagne. Le temps était la clé. Il avait avalé environ la moitié du dénivelé entre le col de la tour ronde et le point où il comptait rejoindre la véritable arrête du Mont Maudit. Quatre heures de prévue, il n'en fallait pas moins. Combien de temps faudrait-il pour la prochaine étape ? La section la plus raide se trouvait juste devant eux et le rythme serait donc probablement plus lent pendant un certain temps. Compte tenu du rythme qui avait été le leur sur la grande tour, il était insensé de compter moins de quatre heures jusqu'à l'arrête. On ne s'attendait pas à des difficultés sur l'arrête jusqu'au sommet du Mont Maudit qui pourrait prendre une heure ou deux en comptant une heure et demie pour l'arrête. Cela ferait cinq heures et demie en tout. D'après ce calcul, il devrait se trouver au sommet du Mont Maudit vers six heures du soir. Et en termes de sécurité, ce n'était pas une perspective alarmante. Il pourrait sans doute descendre aisément par les corridors, même avec les glaciers très ouverts cette année, et rejoindre pour ainsi dire la haute route de Chamonix avec l'altras qu'il s'attendait à trouver après ces semaines de beau temps. Il pourrait atteindre les grands mulets presque dans l'obscurité. Il est vrai que les deux heures et demie de jour de 18h à 20h30 ne feraient pas une grande marge. Il aborda le sujet du timing avec ses compagnons, mais ils déclinèrent pour la meilleure des raisons et ne pouvaient pas encore être question de retraite. Il leur restait encore au moins deux heures de marche pour éviter de dormir dehors. Le temps de la réflexion pouvait attendre jusqu'au sommet de la crise. Peut-être, pensa-t-il, que même alors ils pourraient attendre. Ils avaient de l'avant maintenant et pour le moment, ces calculs étaient hors de propos. Le divin Mont Blanc était leur but et non ce Mont Maudit. En fait, cet extrait, c'est pour dire qu'il n'y a pas de topo, il n'y a rien à l'époque, il n'y a pas de remontée mécanique évidemment. Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est qu'il faut regarder les dates. Parce que Malaurie raconte une ascension du Mont Blanc en 1911 par l'arrêt de Kufner, puis le Mont Maudit et pour finir le Mont Blanc. Donc une belle ascension qui à l'époque était quelque chose d'engagé. Il y a un petit refuge à l'époque, l'emplacement du refuge Torridon, et puis ensuite, il n'y a toujours pas de refuge aujourd'hui, mais on est engagé, voilà, quand on est à l'époque en montagne. Mais ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est qu'il faut regarder la date où ça a été écrit. Il écrit en 1916. Et en fait, il écrit, il est dans les tranchées. Il est soldat. Il est envoyé sur le front pendant, il a passé à peu près un an sur le front. Et il écrit cette histoire en disant, voilà, je suis dans les tranchées et j'essaye de me souvenir de la personne que j'étais il y a cinq ans, en 1911, quand j'ai fait cette ascension. Et il y a une espèce de dédoublement pour essayer. Et essayer, il a tout le début de ce récit. Et là, on est, ce qu'a lu Lorraine, on est dans un récit assez classique. Qu'est-ce que c'est que de gravir le Mont-Blanc ? Il y a des moments où il a été assez épuisé un petit peu avant. Donc, il prend en charge son récit de montagne. Mais il y a toute cette introduction qui, pour moi, est presque proustienne, qui est de se dire, est-ce que je peux retrouver les émotions du jeune homme que j'étais il y a cinq ans ? Est-ce que ça a du sens d'essayer de me remettre dans sa peau pour raconter ce qu'a été cette ascension ? D'autant plus que, alors c'est donné comme un petit préalable rapide, mais il faut l'imaginer écrivant dans les tranchées pour se projeter dans ce souvenir lumineux, pour ces souvenirs de bonheur en montagne, mais à un moment d'horreur, quoi. Et qui ont vécu, alors vous avez peut-être entendu parler d'un livre sur les soldats de l'Everest, qui avait eu pas mal de succès, qui expliquait que tout ce groupe d'alpinistes qui va vers l'Everest britannique, qui va vers l'Everest dans les années 20, ils sont pratiquement tous passés par les tranchées, comme beaucoup de jeunes gens à l'époque. Et là, ce qui est vachement intéressant, c'est que Malhory prend en charge lui-même ce décalage entre avoir des souvenirs de montagne, essayer de les retrouver, mais quand on est plongé dans cette horreur de la guerre, qui reste toujours à l'arrière-plan. C'est-à-dire qu'il ne raconte jamais la guerre, jamais. Après, par la suite de ses récits, il n'y a pas un mot sur le fait qu'il a été soldat pendant la Grande Guerre, mais c'est présent par les souvenirs. On reste encore un peu à Chamonix, là, avec... L'intérêt de nos divertissements dans des Alpes peut venir de sommets particuliers, mais aussi d'une campagne dans son ensemble. Pour ceux qui se trouvent à Chamonix et souhaitent gagner le col du géant, il peut paraître souhaitable de gravir un sommet en chemin, pour la réussite de la campagne ou pour éviter la répétition d'un labeur commun. C'est notre cas, et nous avons prévu de nous épargner l'essentiel d'une marche pénible en traversant l'aiguille du Midi à partir du plan de l'aiguille. Il y entrait peut-être de la paresse, mais l'entreprise n'était pas inutile, car il apparaissait, d'après Kurtz, qu'aucune ascension satisfaisante de l'aiguille du Midi n'avait été faite par ce versant. Pour autant que je sache, seules deux cordées avaient enregistré des ascensions ici. La première, celle de M. Dant, avait atteint l'arrête nord-est en 1899, dans le mauvais temps, et était descendu précipitamment de l'autre côté sans atteindre les rochers sommiteaux. Quoi qu'il en soit, il avait réalisé la première ascension de cette face. La deuxième cordée, celle de Mlle Huxter, avec son guide et deux porteurs, ou moins de succès. Les deux cordées avaient emprunté le grand couloir qui descend depuis les abords du sommet. Je n'ai pas suffisamment de connaissances pour juger si cette résolution était tout à fait sage. On peut certainement escompter que la ligne soit sûre dans des conditions normales, mais la situation serait très différente s'il fallait redescendre tard dans la journée lorsque le soleil frappe le couloir. Il est face à l'ouest et celui qui gravit cette face doit compter sur la possibilité d'une défaite dans le haut du couloir où la taille de marche peut se révéler très ardue ou un obstacle infranchissable peut se présenter. La ligne choisie par Porter et moi-même est entièrement à gauche de celle-ci. Des crampons ont été utilisés dans le couloir. Sans eux, nous n'aurions eu à tailler des marches. Le rocher de la section médiane était facile. L'inclinaison générale du glacier suspendu et des pentes de neige au-dessus est décidément raide. Nous sommes restés autant que possible sur les bords et nous avons ainsi évité toute pente de glace vive. Deux passages seulement ont présenté des difficultés. D'abord l'arimé, qu'il ne semblait possible de franchir qu'en un seul point où une cheminée permet de s'élever sur le mur de glace. Ensuite, l'endroit où la pente de glace terminale bute sur le rocher en partie gelée qui s'est avérée extrêmement difficile. Il était tard, 12h15, lorsque nous avons atteint le sommet de ce pic et le temps avait l'air vraiment mauvais. Néanmoins, je ne doute pas que nous ayons commis une erreur de jugement en décidant de descendre au montant vert. Diverses considérations sont entrées en jeu. Nous estimions que nous ne serions pas prêts le lendemain pour une longue ascension et à l'hôtel, il était probable que des lettres nous attendaient. Quoi qu'il en soit, nous avons fait une erreur d'itinéraire au niveau du Rognon, près des céraques du Glacier des Géants. Après une descente très laborieuse dans la neige profonde, nous avons rejoint une trace venant du requin et nous nous sommes finalement retrouvés au refuge Torino, en train d'envisager une reconnaissance au Mont-Blanc. Alors, vous avez suivi, là on est dans le Malaurie, donc... Non, en fait, il voulait descendre au Mont-in-Vert, ce n'est pas toujours très clair les récits. Il voulait descendre au Mont-in-Vert, il se fait prendre par le mauvais temps au niveau du Rognon et il finit à terminer. Alors, déjà, il faut se projeter dans ce qu'est l'aiguë du midi à l'époque. Il n'y a pas de câbles, il n'y a pas une antenne en haut, il n'y a pas de construction. Il y a un sommet, je ne sais pas si vous avez vu des images de Catherine, elle les a sûrement en tête, des images de l'aiguë du midi sans toutes les constructions, elle est méconnaissante. Moi, j'ai vu des photos, je ne sais pas ce que c'est que ce sommet. Alors, ce qui est très amusant, enfin, moi, je l'ai trouvé très amusant dans ce récit, c'est qu'il suit un autre récit d'Ascension Rocheuse, cette fois des Grands Charmoses, par le versant requin. Et le récit d'Ascension Rocheuse est extrêmement détaillé, il y en a des pages et des pages, avec, il raconte longueur par longueur, il raconte l'itinéraire, ses hésitations, ses espoirs, ses doutes. Et puis, à la fin de ce chapitre, il dit, mais, finalement, les courses de glace, elles sont souvent beaucoup plus intéressantes, mais on a moins de choses à raconter. Et l'Ascension qu'il a fait dans les Grands Charmoses n'a pas laissé de traces majeures, puisque ce n'est pas une première. Le Mallory, c'est le nom que George Mallory a laissé dans le massif. C'est donc ce couloir qui est maintenant, je cite, les jeunes un peu... d'aujourd'hui, pour les jeunes skieurs un peu costauds, c'est une piste de ski. C'est ce qu'on m'a dit. Bertrand Delapierre, il y a deux jours, me dit, oui, Mallory, c'est une piste de ski. Non, il n'y a pas de jeunes, ce n'est pas à conseiller, excusez-moi. Mais une voie qui est devenue emblématique du massif, d'autant plus qu'elle est maintenant sous les câbles du téléphérique. Donc, on peut aller se mettre dans la peau de Mallory en prenant la benne et puis en regardant. Et on est exactement sur le... quasiment... C'est un petit peu à droite, l'itinéraire. Elle traverse un peu en dessous à la fin. Ce que je trouve amusant, c'est qu'il commence par dire qu'il faudrait prendre beaucoup plus de temps pour raconter les courses de glace qui sont passionnantes. Et donc, cette première majeure, dans le massif, elle est expédiée en une page. Et effectivement, raconter une course de glace, mais une fois qu'on a taillé, il y a un côté un peu monotone. Ce qui est amusant, je ne sais pas si tu vas... Non, tu veux passer à autre chose ? Non, après on passe à la rentrée. Donc, terminer cette course pour imaginer, parce que... Donc, il fait cette ascension. Il pense redescendre, il monte en verre, il est pris par le mauvais temps, donc il va vers le refuge Torino qui s'appelait, je ne crois pas Torino à l'époque, j'ai un petit doute là, tout d'un coup. C'était le refuge du géant, je crois. Et il passe une nuit au refuge, il espère repartir du refuge vers le Mont-Blanc. Donc, il parle au début du chapitre d'expédition, donc à l'époque, quand on est venu de Londres pour grimper et qu'on a deux semaines, trois semaines ou un mois dans le massif, entre Chamonix, Hermat, on profite. Une fois qu'on a fait le Malaurie, on ne redescend pas par la benne, on est là-haut. Et donc, il traverse, il espère faire le Mont-Blanc, très mauvais temps, il est pris, il part à l'aube, sa lanterne, donc à l'époque, on a des lanternes avec une gougie à l'intérieur, sa lanterne est éteinte par un coup de vent, il se repuie sur le refuge, il descend dans le Val-Venis, il traverse, il remonte au refuge Mont-Zino, je crois, j'ai un doute, je crois que c'est Mont-Zino, ou Bivouac Craverie, il remonte en refuge, en tirant quatre bûches de bois, parce qu'en arrivant en refuge, il faut pouvoir se faire à manger, et il termine par le Mont-Blanc, par un épron, je crois que c'est l'épron de la Tournette, mais il ne donne même pas le nom de la voie, il termine par le Mont-Blanc, sur ce versant italien, qui est assez sauvage, qui est très peu fréquenté aujourd'hui, et il redescend sur Chamonix, donc finalement, comme il le dit au début de ce chapitre, c'est un peu par flemme qu'il décide de monter par le Malori, parce que ça lui évite de faire le détour par la mer de glace, donc j'aurais bien aimé aller faire un petit hommage pour faire quelques images dans le Malori à l'occasion, mais condition pas terrible, on fera ça un de ses jours. D'un point de vue historique, la plus haute montagne du monde a attiré l'attention dès 1850. Au moment de commencer notre voyage en 1921, nous connaissions déjà le point de vue du géomètre, c'était un pic triangulé placé sur la carte, mais du point de vue de l'alpiniste, on ne savait presque rien. L'Everest avait été vu et photographié depuis divers points et de l'arrête de Shingalila, ainsi que depuis Kompatsang. D'après ces photographies, on voyait vaguement la partie supérieure du versant oriental, neigeuse et d'une raideur modérée, et l'arrête délimitant cette face au nord, qui descend doucement sur une distance considérable. Mais ces deux points de vue étaient relativement peu éloignés, ne formant avec le grand sommet qu'un angle de 54 degrés. Le versant nord-ouest de la montagne n'avait jamais été photographié et on ne savait strictement rien de ces parties inférieures. La vue lointaine la plus intéressante pour un alpiniste est peut-être celle de Sandakpou. Elle suggère des abîmes gigantesques sur le versant sud, de sorte qu'il n'y a pas à regretter que l'accès soit interdit dans cette direction pour des raisons politiques. La présente reconnaissance a commencé à quelques kilomètres de Kompatsang. Par un petit matin parfait, nous avons péniblement gravi les pentes arides au-dessus de notre camp. Derrière le vieux fort austère qui est en soi un spectacle impressionnant, nous nous sommes élevés de quelques 300 mètres avant de nous arrêter et de nous retourner pour voir ce que nous étions venus chercher. Aucun doute n'était possible sur les deux grands sommets visibles à l'ouest. Celui de gauche devait être le Macalu, gris, sévère et pourtant distinctement élégant et l'autre, à droite, qui pouvait douter de son identité. C'était une prodigieuse dent blanche plantée sur la mâchoire du monde. Une légère brume voilait l'Everest et ajoutait une touche de mystère et de grandeur à la scène. La plus haute des montagnes se montrait à la hauteur de nos espérances. Et elle nous révélait un fait de grande importance. Les parties inférieures de la montagne étaient cachées par une chaîne plus proche, bien indiquée sur la carte au nord de Nilala. Mais des sommets plus éloignés se distinguaient par une tonalité plus pâle et nous y étions certains d'y repérer un grand sommet rocheux qui devait se trouver à proximité immédiate de l'Everest. Alors, moi, ce que je trouve très émouvant dans ces textes, c'est qu'on est vraiment dans la peau de celui qui voit, qui jette le premier regard sur l'Everest. Donc, là, j'ai sorti cette photo. Je pense que ça doit être vu. C'est soit l'Everest, soit le canch, tu saurais dire, toi, depuis Darjeeling. Depuis les hauteurs de Darjeeling. Tu le vois aussi, là. C'est un plus grand. Enfin, bon. C'est un peu flou, vous avez le canch. C'est le canch. C'est le canch. Dans Darjeeling, on ne voit pas l'Everest. Donc, je trouve que pour moi, cette image traduit bien le point de départ de Malaurice, c'est qu'on voit, donc, le canch, le canch Nunga, depuis les hauteurs de Darjeeling, qui est le point de départ de toutes les expéditions, au Sikkim, donc plutôt à l'est de l'Himalaya. On traverse vers le plateau tibétain et on fait une grande traversée vers l'ouest pour arriver au pied du versant nord de l'Everest. Malauri décrit cette approche, mais vraiment pas à pas. C'est-à-dire que jour après jour, à chaque fois qu'il se passe quelque chose qui a un nouveau point de vue, il s'arrête et il le décrit et il décrit ses émotions. Et ça, je trouve que... Bon, j'ai fait un travail d'édition en remettant les textes vraiment dans un ordre chronologique parce qu'il avait fait des textes... Il y avait une partie journal qu'il avait remaniée pour l'intégrer à des... pour faire des chapitres de livres. Donc, il y a un premier livre qui s'appelle Everest Reconnaissance qui raconte cette approche et puis il a fait des articles entre-temps, des articles qui racontaient un peu déjà à la fin de l'histoire. Donc là, je l'ai vraiment remis dans un ordre chronologique pour qu'on ait cette émotion de qu'est-ce qu'on voit à chaque pas. Et donc, ce que vient de dire Lorraine, c'est vraiment la première vision de l'Everest vue de près et il identifie... Et donc, c'est la première fois qu'on identifie qu'à côté de l'Everest ce qu'il appelle le pic rocheux et qu'il va bientôt appeler le pic sud. Le pic sud, c'est l'Otse en Népalais ou en Tibétain. Je ne sais pas. C'est la première fois qu'on identifie qu'il y a l'Everest et le Lotse qui forment deux sommets majeurs mais séparés par une brèche assez importante pour que ce soit considéré comme deux et toujours aujourd'hui comme deux sommets bien distincts. Et donc, la connaissance de l'Everest à l'époque elle est vraiment très très floue puisqu'on ne sait même pas qu'il y a sa physionomie on la connaît vraiment que vue depuis plusieurs dizaines voire je crois que c'est 150-160 kilomètres quoi la première vue de l'Everest qui a permis de le trianguler de le mesurer c'est plus d'une centaine de kilomètres et Malaurie va être le premier à s'approcher et à raconter ce qu'on voit quand on s'approche de l'Everest et qu'on cherche l'étape suivante ça va être de chercher comment trouver une voie d'ascension et comment trouver une faille une brèche qui permette de s'approcher de la montagne. On peut expliquer aussi que d'un point de vue géopolitique c'était forcément par le Tibet alors voilà les britanniques sont à l'époque maîtres de l'Inde de l'Empire des Indes mais le Népal est un pays indépendant et fermé aux occidentaux donc on ne peut pas approcher l'Everest par le sud on peut approcher l'Everest par le Tibet ce qui n'est pas évident non plus il y a des gens ici qui savent que c'est pas très facile de rentrer au Tibet jusqu'en 1924 mais les britanniques ont un donc 1924 le centenaire de la première visite d'Alexandra David Nel au Tibet donc vous avez la grande experte ici la biographie voilà les britanniques ont réussi à conclure un accord donc ça c'est de la diplomatie avec les tibétains pour approcher de l'Everest par le nord voilà et donc c'est la donnée de cette expédition le 23 juin après une journée consacrée à organiser nos provisions un groupe équipé pour l'alpinisme quitta Tingri Tsong nous étions deux saïbes 16 coulis un cire d'art et un cuisinier la sélection des coulisses avait commencé quelques temps auparavant au cours de la marche d'approche nous avions presque achevé la longue tâche consistant à clouer des ailes de mouche sur leurs chaussures nous étions maintenant sûrs que 16 des meilleurs sherpas équipés de chaussures de montagne de piolets et de sous-vêtements nous seraient d'une grande aide le cire d'art qui avait engagé les coulisses semblait comprendre ce que nous voulions et avoir une autorité suffisante et Dukpa bien que nous ne puissions attendre de lui aucun raffinement culinaire avait fait la preuve de l'énergie de la compétence qu'il employait à réduire les inconforts de la vie au camp notre équipement avait une grave faiblesse nous manquions de mots quelques heures passées à Darjing avec une grammaire de tibétain avaient suffi à me convaincre que je n'obtiendrai guère de résultats dans le peu de temps que je ne pouvais me consacrer à l'étude de cette langue Bullock et moi-même avions supposé que nos chefs expérimentés donneraient les ordres nécessaires à l'organisation dans le dialecte Rocky depuis que nous les avions quittés nous avions trouvé peu d'occasion d'apprendre la langue et notre seul espoir de converser avec le cire d'art était un vocabulaire d'environ 150 mots que j'avais noté dans un cahier pour le mémoriser pendant la marche et le consulter quand l'occasion s'en faisait sentir donc on est en 1921 pour la première fois des occidentaux approchent de cette montagne par le nord et ils sont très curieux de ce qu'ils voient alors c'est très apparent dans les films en fait on voit bien qu'ils sont complètement immergés dans cette culture dans cet univers tibétain Mallory est peut-être un petit peu dans ses récits un peu obnubilés par l'approche de l'Everest de telle sorte qu'il en parle uniquement en termes de logistique comment est-ce qu'on arrive à organiser les charges d'expédition mais je pense que ça peut être intéressant de laisser dérouler un peu le film je crois que c'est juste après donc là il y a des scènes dont Mallory a sûrement été témoin qu'il ne raconte pas dans le livre mais qui sont l'univers le pays qu'il voit ressemble à ce genre de scènes il les a forcément eu sous les bras sous les yeux excusez-moi c'est l'enfant dans les bras voilà et il a peut-être croisé moi c'est un truc qui m'émeut beaucoup une des voies d'approche vers l'Everest en 1921 passe par la vallée de Carta et la vallée de Carta c'est là où est né Tenzing Norgay Tenzing Norgay avait en 1921 il avait 7 ou 8 ans et donc moi j'aime bien imaginer qu'il y a eu un croisement à ce moment là que Mallory arrivant pour la première fois au Tibet a pu voir un petit gamin qui regardait avec des yeux comme des soucoupes non pas les occidentaux mais les sherpas équipés par les occidentaux et ça ça le faisait complètement rêver voilà donc c'est très présent dans son récit ce qui est très présent c'est l'approche de l'Everest voilà un peu un peu obnubilé là je crois voilà on va voir juste je m'arrête un tout petit peu là dessus parce que ou alors non on verra on verra non laissons un peu de suspense je vous montrerai un petit peu la suite de ces images après il y a un truc qui est très 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 émouvant mais qui est on y viendra quand on sera quand on parlera de 1924 mais bon là vous avez sous les yeux un camp avec les yaks qui attendent le rechargement et donc des expéditions qui étaient très très lourdes c'était vraiment des énormes machines avec une très grosse quantité de matériel qu'il fallait organiser il fallait prévoir des camps et en 1921 ça se passe dans un pays et un relief qui est complètement inconnu c'est à dire qu'ils ne savent pas du tout où ils vont ils ne savent pas du tout par quel versant ils vont pouvoir approcher la montagne est-ce que les vallées glaciaires elles vont vers l'ouest vers le nord vers l'est tout ça est complètement inconnu maintenant que je regarde derrière mon épaule je vois cette formidable préparation toutes ces caisses alignées dans la cour du bungalow à Paris-Tsong la caravane d'animaux et de coulis transportant nos charges à travers le Tibet les 13 européens sélectionnés si confortablement enveloppés dans leurs gilets de laine et leurs pantalons de golf leur armure coupe-vent leur splendide par-dessus les bottes en peau de reine en feutre ou les mocassins fourrés conçus pour garder les pieds au chaud et les 60 porteurs solides paradant en sous-vêtements d'Angleterre pourpoint de cuir et de bandes moltières de cachemire et puis scène inoubliable nos charges éparpillées au camp de base les innombrables caisses de bois bien ajustées renfermant des rangées sans fin de boîtes de saucisses haris de jambon hunter de spaghetti Heinz harang soi-disant frais sardines tranches de bacon petits pois haricots sans compter une foule d'oubliés et des bouteilles de sauce pour les tables du mess quelques rares bouteilles plus précieuses les boîtes colorées de biscuits sucrés ginger nuts et rich mix et autres gourmandises soigneusement choisies et en plus de tout cela pour notre subsistance ou notre plaisir la réserve de combustible posée au centre du camp des bidons verts et bleus de deux galons de paraffine et d'essence et un tas impressionnant de bousses de yak et le matériel d'alpinisme les guets petites tentes pourpres ou jaunes dressées ici seulement pour être admirées les sacs de couchage moelleux comme des édrodons les crampons féroces et autres pointes d'acier pour armer les chaussures les rouleaux de cordes la petite armée de cylindres d'acier contenant de l'oxygène sous pression et surtout les ensembles d'appareils de guerriers pour utiliser le gaz vital quand enfin je me souviens de toute cette foule éblouie se déplaçant sur les pentes de neige avec une longue détermination et une persévérance remarquable ployant sous des charges formidables quand après tous ces mois écoulés je repense à toutes les preuves de cette prodigieuse intention comment puis-je m'empêcher de me réjouir de la splendeur encore intacte de la gloire préservée de la suprématie invaincue de l'Everest alors c'est très vivant moi je trouve toutes ces descriptions on voit qu'il y a des sponsors ils donnent les marques à chaque fois déjà là ce qui est intéressant c'est que c'est en 1922 et en 1922 on est déjà plus en 21 c'est la reconnaissance ils ne savent pas où ils vont il faut trouver la voie ils se perdent dans des vallées jusqu'à trouver donc le glacier de Rongbuk Est qui permet d'arriver au pied du col nord et ça ils ont identifié c'est toujours la voie par le nord par le Tibet ça reste la voie d'accès et d'ascension aujourd'hui c'est Malory et ses compagnons qui la découvrent en 1921 en 1922 ils ont déjà beaucoup plus de matériel ils ont des crampons je pense qu'ils n'en avaient pas en 1921 ils ont commencé à former des sherpas parce que les sherpas il y a eu quelques expéditions d'alpinisme dans les années 1900 1910 mais il y a eu la guerre et donc en gros il n'y a pas un sherpa à l'époque qui soit expérimenté en montagne donc ils les forment ils leur apprennent à s'encorder à marcher avec des raquettes ils utilisent beaucoup les raquettes les crampons et donc il y a quand même une progression par rapport à 1921 on est dans une ce qu'on voit sur cette image en fait on est dans une expédition il y a maintenant beaucoup plus de matériel et il y a l'empire qui est derrière on sent l'empire britannique et un énorme il n'est pas cité pourtant et donc j'ai perdu le fil excuse-moi si et donc en 1922 cet effort énorme va payer puisqu'ils vont réussir donc en 1921 ils sont arrivés après avoir beaucoup tâtonné sur l'itinéraire ils sont arrivés jusqu'au col nord Mallory a posé le pied sur le col nord ils étaient 4 col nord donc 7000 mètres d'altitude qui est aujourd'hui le camp 4 de la voie normale de l'Everest par le nord et il a été repoussé par un vent terrible donc il est resté très très peu de temps mais en 1922 un camp 4 au col nord et ils vont poser des camps 5, 6, peut-être 7 je ne me souviens plus et en 1922 ils vont monter jusqu'à plus de 8200 mètres d'altitude donc c'est assez extraordinaire donc en 1922 8200 mètres et en 1924 juste avant la disparition de Mallory Norton va atteindre 8572 mètres d'altitude donc quand on dit on est très fiers en France d'avoir fait le premier 8000 la Napurna à 8091 mètres les anglais en 1924 sur l'Everest dépassent 8500 mètres et sont presque à 8600 mètres donc ils arrivent à porter du sommet je ne sais pas si il y a évidemment beaucoup moins de textes de Mallory on y viendra sur cette dernière expédition puisqu'il n'a pas eu le temps d'écrire en revenant il a disparu mais 1922 il y a un récit extraordinairement vivant de son ascension jusqu'à 8200 mètres de la nuit des nuits qui passent qui sont d'un inconfort absolu ils ne trouvent pas d'espace pour poser les tentes donc elles sont travioles ils se tombent dessus il y a une deuxième tentative avec de l'oxygène mais en 1922 Mallory ne veut pas entendre parler d'oxygène donc ils sont tous et la tentative de Norton en 24 8500 mètres c'est sans oxygène aussi donc c'est quand même en l'espace de 3 ans entre 21 et 24 ils ont fait progresser la découverte de la haute altitude de façon assez fabuleuse après il y a pas mal de correspondances aussi à Ruth dans les textes à sa femme son épouse oui je vais peut-être en lire une je ne sais pas laquelle 15 septembre mais ça je pense que c'est 21 enfin je crois offre-moi ta pitié très chère tire-la de tes puits profonds et sois heureuse d'entendre que j'ai lu avec plaisir pour m'endormir que j'ai dormi dormi longtemps profondément avec douceur de 21h à 6h du matin et que je me suis réveillée pour voir le toit de ma tante ployée de façon menaçante et un monde tout blanc à l'extérieur il était assez facile d'en déduire qu'il n'y avait aucun espoir pour l'alpinisme toutes les parois visibles sont couvertes de neige incroyablement plus que lors de notre dernière visite il y a trois semaines le glacier présente une surface plane avec une couche de neige profonde et tout confirme ce que l'on disait déjà inutile de tenter de transporter des chars jusqu'à notre col tant que nous n'aurons pas une période de beau temps j'ai donné l'ordre à tout le groupe de préparer ses affaires pour redescendre nous étions encore en train de démonter les tentes et de protéger le dépôt quand les nuages le grésil et le bizarre sont arrivés sans crier gare nous avons foncé dans la longue vallée face au vent et à la neige dansant sur les pierres à moitié couverte de neige et sautant les eaux grises de nombreux ruisseaux jusqu'à ce qu'on retrouve enfin le creux d'herbes bossolées où les grandes tentes sont dressées ces temps-ci nous sommes à la dérive comme les nuages on évite de compter les jours pour s'épargner les pensées douloureuses du mois qui file le mois qui est déjà trop avancé pour la grande entreprise nous aurons affronté un grand froid j'en suis sûre et plus on tarde plus ce froid sera intense mais le beau temps va enfin arriver ma chance la chance de ma vie je suppose sera alors malheureusement réduite et mon espoir de visiter un peu l'Inde sur le chemin de retour sera noyé sous la mousson je passerai volontiers quelques semaines de plus ici ne serait-ce que pour voir l'Everest le Macalu et de nouveaux panoramas excitants j'aimerais entreprendre quelques autres ascensions moins ambitieuses mais peut-être plus délectables et ce serait un gâchis de ne pas revoir l'étrange beauté de cette vallée perchée et ces vertes prairies dominées par les deux montagnes géantes inutile de te rappeler tout ce qui m'attire de l'autre côté j'imagine le bleu de la Méditerranée et l'écume dans le sillage du navire fonçant vers Marseille au Gibraltar j'espère ton sourire au soleil sur lequel m'a très cher que de telles images me remplissent l'esprit comme assez souvent elles le font je suis aussitôt tirée de cette tente vers un monde non seulement plus aimable plus lumineux mais qui a du sens jolie lettre qu'il faut imaginer parce que là on est en juillet donc on est en pleine mousson en fait en 21 ils savent qu'il y a une mousson mais en gros les dates ce qui est aujourd'hui parfaitement maîtrisé c'est-à-dire qu'on sait exactement où sont les créneaux que vous aurez une ascension de l'Everest on peut prédire le 15 mai vous aurez une centaine de personnes au sommet voire 200 aujourd'hui on le sait parfaitement à l'époque ils découvrent donc là il vient de passer en juillet enfin il est au milieu d'une période d'inaction qui a dû être complètement désespérante c'est-à-dire qu'ils sont arrivés sur un col qui s'appelle le lac Pala qui permet de voir le col nord et donc de redescendre sur le haut du glacier de Rambuc et d'arriver au col nord donc ils ont cru trouver la meilleure voie d'accès on saura maintenant l'année suivante ils passeront par un autre endroit mais ils sont arrivés à un endroit et ils se disent bon ça y est maintenant on sait par où passer et là boum un mois un mois et demi deux chutes de neige continuent et donc là c'est un homme assez déprimé qui écrit à sa femme qui dit qu'il y en a totalement ras-le-bol et quand il imagine un sourire sur le quai en rentrant je pense que ça ça doit le tenir un peu lui tenir un peu le moral et donc il envoie cette lettre il descend donc là ils sont dans la en plus donc il y a des problèmes d'itinéraire ils sont montés par la vallée de Cartha ils ont repéré l'itinéraire mais il faut redescendre remonter dans une autre vallée tout est assez complexe alors moi j'ai en faisant la traduction j'ai repris une carte qui a été publiée à l'époque qui est la première carte éditée de l'Everest qui est très belle malheureusement elle est un peu petite dans ce format mais vous la voyez elle est dans le livre et donc on voit un peu toutes ces errances pour comprendre les recherches pour arriver au meilleur itinéraire et donc c'est des journées qui doivent être totalement frustrantes inconfortables dans des tentes quand même le matériel va s'améliorer en 22 en 21 ils sont quand même en train de d'essuyer les plâtres et et donc voilà on a bien besoin de penser au sourire de la femme qui attend surtout qu'il est quand même parti deux années de suite et à chaque fois il part plusieurs mois c'est que ça dure un voyage tout se fait en bateau déjà j'ai plus les dates exactes en tête mais je crois que c'est plus de six mois à chaque fois parce que là donc en 21 ils arrivent de mémoire en avril ils se cognent la mousson ils font une dernière tentative il me semble en début septembre et le temps de rentrer oui je pense c'est bien six mois donc il n'a pas dû beaucoup voir sa famille pendant ces dernières années ouais ces quatre dernières années et là ce passage je pense que c'est la troisième tentative donc en 24 nous avions décidé d'utiliser de l'oxygène pour cette troisième tentative il était improbable que nous puissions battre notre propre corps sans cela la fatigue des efforts précédents jouaient contre nous et nous n'avions pas eu le temps d'améliorer notre organisation en installant un deuxième camp au dessus du col nord après les explications de Finch sur les détails mécaniques Somerwell se sentait en parfaite confiance pour gérer l'appareil à oxygène et tous ceux qui avaient utilisé l'oxygène étaient convaincus qu'il montait beaucoup plus facilement avec son aide Somerwell et moi entendions profiter de leur expérience ils avaient découvert que sous oxygène le corps réclamait une plus grande quantité de nourriture nous devions prévoir des vivres abondants leur camp à 7600 mètres était trop bas nous allions essayer d'en établir un comme prévu auparavant à 7900 mètres et nous espérions avoir un avantage supplémentaire en recourant à oxygène plus tard que Fitch et Bruce ils avaient fait d'être 6400 mètres nous avions l'intention de monter sans l'utiliser à notre ancien camp à 7600 mètres peut-être de prévoir des cylindres un cylindre chacun jusqu'à 7900 mètres et de partir de cette altitude pour le sommet avec un ravitaillement complet de 4 cylindres si cette politique n'était pas la bonne cela constituerait au moins une expérience précieuse notre principal souci était d'assurer la sécurité de nos porteurs nous espérions qu'après avoir installé notre cinquième camp à 7900 mètres dans trois jours au plus tôt les porteurs pourraient descendre seuls le lendemain le quatrième jour de beau temps au col nord pour se prémunir contre le danger de crevasse cachée Crawford l'officier de ravitaillement viendrait à leur rencontre au bas de l'arrête nord pour les conduire encordés jusqu'au camp 4 il pourrait aussi surveiller la descente sur la première pente raide pour les porteurs qui ne dormiraient pas au camp 4 mais il fallait d'abord atteindre le col nord avec toute cette neige fraîche il allait être difficile d'y arriver en une journée si nous voulions tirer le meilleur parti de la période de beau temps il fallait sans doute attendre commencer à transporter les charges sur une partie de la distance il a donc été décidé de commencer le lendemain le 7 juin donc là on est en 1922 ah non la troisième tentative non c'est sûr je pense qu'on est en 1922 il n'a pas eu le temps d'écrire en 1924 en 1924 il a eu le temps d'écrire le début de l'expédition ah oui ok t'as raison et en fait est-ce que je peux continuer un tout petit peu parce qu'en fait il va se passer quelque chose de dramatique après c'est-à-dire qu'ils sont en train de s'élever vers le col nord et je continue un peu donc nous étions toujours dans les pentes douces du couloir à environ 120 mètres sous un bloc de glace bien visible et un peu moins de 200 mètres sous le camp 4 camp 4 c'est le col nord Sommervel ne s'était élevé que de 30 mètres droit dans la pente et le dernier groupe de porteurs venait de se mettre en marche donc il monte avec 7 ou 9 Sherpas je ne sais plus non même plus que ça je crois plus d'une dizaine de Sherpas pour équiper un camp 4 dans une troisième et dernière tentative en 1922 donc en essayant de prendre de vitesse après des fortes neiges de mousson d'essayer de faire une dernière tentative la scène était particulièrement lumineuse sans vent et comme nous parlions rarement on n'entendait rien d'autre que le allaitement laborieux de nos poumons ce calme fut soudain perturbé nous avons été paralysés par un son menaçant aigu violent et pourtant assourdi comme une explosion de poudre à canon non tassée je n'avais jamais entendu un tel bruit en montagne mais j'imagine que nous savions tous instinctivement ce que cela signifiait comme si nous l'avions entendu chaque jour de notre vie en un instant j'ai vu la surface unie de la neige se briser se froisser à quelques mètres sur ma droite j'ai fait convulsivement deux pas dans cette direction avec la pensée de me rapprocher de la lisière du danger et puis j'ai commencé à descendre lentement inexorablement entraîné sur la surface en mouvement par une force à laquelle je ne pouvais résister d'une manière ou d'une autre j'ai réussi à faire face à la pente pour éviter de basculer en arrière pendant une seconde ou deux j'ai glissé tranquillement avec la neige sans presque sentir de danger puis la corde s'est serrée autour de ma taille et m'a retenu une vague de neige m'a submergé et j'ai été enseveli j'ai pensé que l'affaire était réglée mais des expériences qu'on m'avait racontées me sont venues à l'esprit la meilleure chance de s'en sortir dans cette situation suggérait-on c'était de nager j'ai étendu mes bras au-dessus de ma tête et j'ai fait une sorte de mouvement de natation sur le dos sous la surface de la neige privé de contact avec l'extérieur je n'avais aucune impression de vitesse après la première accélération je me débattais dans la neige en mouvement inconscient de tout le reste jusqu'à ce que peut-être quelques secondes plus tard je comprenne que le rythme ralentissait j'ai senti une pression croissante sur mon corps je me suis demandé à quel point j'allais être en serré puis l'avalanche s'est arrêtée donc après j'ai arrêté là mais cette expédition de 1922 se termine par un drame qui va avoir une grande importance par la suite et qui à mon avis pèse aussi dans la détermination de Mallory en 1924 Mallory est pris dans une avalanche donc le raconte à la première personne quand il sort quand il est dégagé par ses compagnons et il y a sept sherpas qui sont ensevelis et qui sont pas enfin qui sont entraînés dans la pente au-dessus d'une rimet plongés dans la rimet et ensevelis et qui meurent donc dans cette première expédition Mallory est très pudique sur la suite mais on sait qu'il a été très affecté et qu'il aurait dit que pourquoi on aurait préféré qu'au moins un d'entre nous sous-entendu un des européens soit ensevelis avec les sherpas ils se sentaient très responsables il a passé beaucoup de temps à démontrer qu'ils n'avaient pas pris de risques inconsidérés on peut pas j'imagine explorer une telle montagne dans de telles conditions sans un moment ou un autre s'aventurer sur des pantas valancheuses mais c'est un moment qui est à la fois raconté très puissamment à la première personne et avec beaucoup d'empathie ensuite je me suis arrêté là mais il y a ensuite la recherche des corps et l'émotion de Mallory et l'absence d'émotion apparente des sherpas qui est assez troublante il n'y a pas de il n'y a pas de manifestation de d'émotion bruyante les survivants en redescendent nous disent qu'ils préfèrent que les corps soient laissés sur place dans le glacier puisqu'ils arrivent à sortir de mémoire 4 ou 5 quand même personnes en ce lit mais les autres sont laissés dans le glacier donc l'expédition de 1922 se termine comme ça sur ce drame et quand Mallory revient en 1924 il y a un côté assez une pression qui est à son maximum c'est-à-dire que Mallory en gros il a raté sa carrière dont il se rêvait une carrière d'écrivain et il n'a pas eu l'occasion de voilà un succès sur l'Everest ce serait une façon pour lui de donner du sens à sa vie de donner du sens à ce drame et peut-être de passer à autre chose en tout cas de évidemment un succès à l'Everest aurait été un coup de tonnerre extraordinaire montre-le peut-être là alors oui donc si on arrive en 1924 donc 1924 vous avez peut-être entendu parler pour ceux qui ont lu le sommet des dieux pour ceux qui ont suivi un peu cette histoire de l'appareil photo de Mallory voilà donc Mallory portait sur lui un appareil photo un petit appareil que je vais vous montrer il a existé avec lequel évidemment s'il avait été au sommet il aurait pris une photo et donc on suppose que si cet appareil était retrouvé il y aurait des chances de pouvoir développer un film qui se trouve à l'intérieur et donc de savoir s'il y avait ou non une photo du sommet donc il y a beaucoup de fantasmes sur cet appareil qu'on espérait quand le corps de Mallory a été retrouvé le 1er mai 1999 d'abord ceux qui l'ont retrouvé pensaient que c'était Irvine on se demande pourquoi ils ont vu une étiquette dans son cou à son nom donc on est sûr que c'était le corps de Mallory il y a eu une expertise ADN mais il n'y avait pas d'appareil photo donc il y a des gens qui continuent à chercher le corps d'Irvine en se disant peut-être que Irvine a l'appareil photo et qu'on retrouve moi j'ai été vraiment incroyablement ému de voir que sur cette image donc là vous voyez les Occidentaux sont au milieu de ce donc on est sur un camp donc 20 000 pieds ça fait 6100 mètres d'altitude voilà et donc ils sont là donc si vous regardez bien au milieu vous avez ici vous avez Irvine et là vous avez Mallory qui a son appareil photo à la main donc si vous voulez savoir quoi chercher si vous voulez chercher sur l'Everest voilà c'est ça qu'il faut chercher il sera replié parce qu'il y a un soufflet et donc c'est un appareil qui si ceux qui ont vu le dessin animé du sommet des dieux c'est très bien reconstitué on le voit ouvrir à un moment je crois sauf que là donc on le voit en vrai moi je trouve ça incroyable et on voit ce côté moi je l'ai souvent décrit comme il en dit Mallory il a quand même une élégance naturelle assez incroyable il a une cravate quand même une cravate à 7000 d'altitude voilà il y a une autre alors peut-être tu veux non après c'est plutôt sur la fin il y a une autre image qui est assez forte à 30-30 donc j'essaie de vous la retrouver parce que là on va après on va conclure et s'il y a des questions ça va mais montre oui les images pour vous montrer donc moi j'ai été vraiment très sûr alors là déjà on les voit dans un monastère de Rombuc donc tous les occidentaux les européens sont à gauche avec leur chapeau en partie pour certains des casques coloniaux des chapeaux il y a des lamas au fond qui sont en train de faire la puja je pense voilà monastère de Rombuc qui est aujourd'hui le bout de la route de l'autoroute non même pas ça va plus loin ça va plus loin la route voilà donc quelques petits changements et vous allez voir après la mise en scène la mise en place d'une photo de groupe donc ça se faisait dans toutes les ça se fait toujours dans toutes les expéditions là ce qui est assez assez touchant c'est que on va voir on va laisser déjà on les voit à table mais là on ne voit pas un malheureux très gentleman quand même ils boivent leur thé alors il y a dans le livre la description de comment il faut se tenir à table parce que Malorie il est assez génial il raconte que finalement ses compagnons ne se tiennent pas très bien et qu'on voit souvent des tâches parce que c'est des tables qui sont instables des tables en toile et donc les manières en prennent un petit coup et que finalement on peut être beaucoup plus élégant en mangeant sur ses genoux parce que ça oblige à une précision pour porter la fourchette à la bouche il y a des descriptions comme ça qui sont assez géniales et puis il raconte qu'au camp 3 6500 mètres d'altitude au pied du cône nord il se récite du Shakespeare avec Somerville sous la tente voilà alors là vous avez la mise en place d'une photo célèbre donc la photo du groupe qui existe en couleur et on voit Mallory au centre Irvine il est un peu caché derrière Irvine est là avec son chapeau tout derrière et Mallory je trouve que son attitude très dandy dandy et puis on sent on sent que c'est lui qui est aux commandes qu'il a de l'ascendant il a toujours moi j'ai toujours été frappé de voir que sur les photos de groupe il est jamais habillé comme les autres il trouve toujours un truc pour se distinguer voilà et puis comme là ça va être bientôt l'heure on va passer par le dernier mot qu'il a écrit donc il écrit à Odel il faut rappeler que Odel c'était le géologue oui cher Odel nous sommes vraiment désolés d'avoir laissé les choses dans un tel état au dernier moment notre réchaud Ouna a filé dans la pente n'oubliez pas de regagner le camp 4 attend demain avant la nuit car j'espère j'ai dû oublier une boussole dans la tente pour l'amour du ciel récupérez-la nous n'en avons plus à 90 atmosphères depuis 2 jours j'ai pas compris ce que ça voulait dire c'est la pression dans la bouteille d'oxygène d'accord à 90 atmosphères depuis 2 jours nous allons probablement monter avec 2 cylindres mais ça fait une horrible charge pour grimper temps parfait pour le job votre malorie alors ça c'est donc le dernier message le dernier écrit de malorie c'est un message qu'il écrit au crayon dans sa tente avant de partir pour le sommet et qui la veille de partir pour le sommet non pardon c'est celui que j'ai un trou de mémoire tout d'un coup celui que Odel retrouve dans la tente qui retrouve en disant qu'il est oui c'est le message donc retrouvé à destination de Odel qui est le chargé de l'observer et d'être en soutien au col nord non au camp qui est juste en dessous celui-ci les numéros des camps j'ai un peu du mal je me souviens plus le camp 6 le camp 5 en fait il monte donc camp 4 au col sud camp 5 à 7600 tu mets moi et au col nord oui au col nord pardon donc camp 4 au col nord 7000 mètres camp 5 7006 de mémoire il y a un camp 7 5, 6 un camp 6 à 7009 et peut-être 8002 j'ai un petit un petit trou de mémoire donc en tout cas le dernier camp il laisse ce message qui est retrouvé et où il s'excuse d'avoir laissé d'avoir laissé du bordel quand on lit les descriptions de ce qu'est une nuit dans ces tentes en altitude là donc ils ont de l'oxygène mais évidemment ils l'ont pris ils ne prennent pas d'oxygène la nuit c'est beaucoup trop lourd et puis il n'y a pas de soutien aujourd'hui il y a des les clients qui font les vrais sont de l'oxygène généralement la nuit également la nuit au-delà d'une certaine altitude là ce n'est pas le cas donc ils sont cuits ils laissent une tente pour ceux qui ont été en altitude ils savent que peut-être on n'est pas toujours très enclin à faire du rangement ou du ménage quand on est soi-même en mauvaise posture et donc il s'excuse d'avoir laissé sa tente en mauvais état et il conclut temps parfait pour le job et j'aime beaucoup cet optimisme bon et qui malheureusement si tu veux passer si tu veux passer les images de fin enfin avec la lanterne et arrivant au camp 6 vers 14h Odell le trouve dans l'état de désordre annoncé par la note de Mallory avec des pièces et des appareils à oxygène éparpillés mais pas de nouveaux messages Odell grimpe un peu plus haut la neige se met à tomber ses yodels restent sans réponse puis quittent le camp comme prévu pour le laisser libre et redescend au col nord lorsqu'ils remontent deux jours plus tard rien n'a bougé Odell dispose deux sacs de couchage hantés sur la neige pour aller alerter le photographe au col nord c'est le signal d'une catastrophe Noël Odell dernier témoin avoir vu Georges Mallory vivant déduira de sa vision des petits points noirs que les deux hommes avaient passé le second ressaut la difficulté clé de l'ascension et qu'ils pouvaient être les premiers à avoir posé le pied sur le toit du monde a-t-il vu juste ou se trompait-il la question enflamme les esprits depuis un siècle la plus haute des énigmes éthénées donc ça c'est une note de l'éditeur c'est pas Mallory qui écrit c'est quoi je voulais juste vous montrer parce que je trouve qu'on va essayer comme je te disais pour ceux qui étaient là un petit peu avant le début on va essayer de faire une projection probablement pour la date exacte de son anniversaire de sa disparition début juin à la salle MC2 d'essayer de faire une projection de ce film en bonne et due forme mais je trouve que ça c'est assez touchant parce qu'en fait on voit c'est probablement Mallory qui est en tête à moins que non non pardon c'est déjà équipé donc c'est un passage de Serac dans la pente qui mène au col nord à 7000 mètres d'altitude qui a été équipé pour que les Sherpas puissent y passer d'une échelle de cordes mais c'est Mallory qui a fait le passage en tête et Mallory était bon glaciériste bon grimpeur très élégant grimpeur de rocher et c'est lui qui passait qui était en tête pour comme à chaque étape important à chaque moment important de l'ascension et donc vous voyez qu'il passait quand même des difficultés assez sérieuses pour l'époque puisque donc là on est entre 6500 et 7000 dans des pentes de glace raides donc pas loin de l'endroit où a eu lieu l'avalanche en 1922 et avec des des passages de Serac et de Rimet vraiment et donc Lorraine voulait vous montrer les dernières images aussi donc là on est au col nord c'est une fameuse il y a une fameuse image qui est prise de cet endroit là où on voit les mêmes tentes et Mallory et Irvine avec leurs appareils à oxygène Mallory était résolument contre l'usage de l'oxygène en 1922 également en 1924 mais il s'est laissé convaincre puisqu'en 1922 il y a eu cette première tentative de Mallory avec trois compagnons qui se termine d'ailleurs par une chute que Mallory arrive à enrayer qui est raconté de façon là aussi de façon très vivante par lui et juste après donc j'ai un trou de mémoire je ne me souviens plus de son nom il y a une deuxième tentative avec un appareil Hazard voilà Hazard qui est le celui qui dans l'expédition est partisan de l'usage de l'oxygène fait une deuxième tentative qui va lui permettre d'aller un petit peu plus haut que Mallory et ses compagnons c'est à dire 8200 et quelques mètres peut-être 8300 en 22 en utilisant de l'oxygène et là il regarde les rythmes d'ascension et il voit que ceux qui ont utilisé de l'oxygène sont allés beaucoup plus vite c'est ce qui va convaincre Mallory et Somerville qui est le responsable des alpinistes en 24 de faire une équipe qui utilise de l'oxygène et une autre qui ne l'utilise pas voilà Norton n'utilisera pas d'oxygène et va aller jusqu'à 8005 et Mallory prendre l'oxygène et disparaître voilà et donc là on est au col nord avec les sans doute des sherpas ou une première tentative d'alpinistes si vous avez des questions parce que ce n'est pas toujours très clair quand même enfin en lisant le livre ça s'éclaircit mais c'est vrai que toutes ces tentatives il y a eu plusieurs moments il y a eu je n'ai pas passé l'examen vous avez des questions Mallory et Irvine à l'époque j'étais journaliste salibé et en 99 quand le corps de Mallory a été retrouvé j'avais fait un article à Chaux en disant ce que je dis aujourd'hui c'est une belle énigme et je concluais en disant j'espère qu'on ne saura jamais voilà ça c'est mon point de vue personnel après si on le retrouvait et qu'on découvrait qu'ils se sont pris en photo au sommet so what à quoi ça rime c'est-à-dire qu'il y a des très belles pages dans les récits parce qu'ils ont été plusieurs à faire demi-tour à plusieurs reprises à 8200 mètres 8003 8005 et à chaque fois pourquoi ils font demi-tour parce qu'ils savent qu'ils pourraient peut-être arriver au sommet mais que si dans les conditions où ils sont ils ont de fortes chances d'y laisser leur peau et que ça n'a pas de sens voilà et moi je trouve que ça n'a pas de sens de laisser sa vie sur un sommet pour une conquête pour moi ça n'a pas de sens voilà donc donner de l'importance au fait que enfin si bien sûr que savoir qu'ils auraient pu poser le pied sur ce point très convoité évidemment ça vous en entendriez un petit peu parler mais pour moi ça ne change rien au fait que ce qui est et ça a été la très jolie réponse d'Hillary quand on lui avait demandé est-ce que alors si vous aviez été devancé elle dit ce qui est important quand on fait un sommet c'est une redescente vivante voilà donc pour Hillary c'était pas une première n'a pas de sens si on n'en est pas redescendu vivant c'est un peu du bon sens c'est un mot les petits-enfants de Mallory ont-ils fait le sommet de l'Everest alors il y a Mallory pas à ma connaissance non Tenzing et Hillary le fils Peter Hillary a fait le sommet en 96 je crois Mallory moi j'avais rencontré une petite fille de Mallory qui était psy à New York je ne pense pas que je ne la vois pas et puis ça doit être peut-être plus stimulant d'aller faire le sommet de l'Everest quand c'est marché sur les traces de Tenzing ou Hillary parce que leurs descendants respectifs ont effectivement fait le sommet c'est plus stimulant quand ils sont descendus vivants plutôt que pour aller sur les traces de quelqu'un qui a disparu dans leur dernière tentative à 8005 avait-il passé les difficultés rocheuses alors ça fait partie de l'énigme si on commence à rentrer dans le détail dans ce film il y a quand on le passera en entier on verra qu'il y a ce qu'on appelle des cartons des petits textes où le film se conclut sur le ah non ça c'est le signal de la mort avant il y a ou après je ne sais plus exactement il y a un carton qui dit Odell donc le géologue qui est stationné qui monte qui est très en forme la partie incroyable de l'histoire c'est que si Odell avait été à la place d'Irvine il aurait eu beaucoup plus de chance d'y arriver mais Odell raconte qu'il les a vus au-dessus du second ressaut il les a vus émerger du second ressaut ça c'est sa première déclaration et effectivement s'ils ont passé le second ressaut qui est à 8006 ils ont toutes les chances il n'y a plus d'obstacles enfin toi Michel a été de l'autre côté mais il me connaît bien quelqu'un a fait l'arrêt nord non ? dans la salle non est-ce que quelqu'un dans la salle a fait l'arrêt nord de l'Everest non ? qu'il se l'est une fois qu'on a le second ressaut aujourd'hui est équipé d'une échelle métallique depuis l'ascension des chinois soi-disant en 1960 enfin plus probablement en 1975 échelle métallique des cordes fixes des câbles donc la difficulté est gommée maintenant il n'y a plus d'obstacles techniques Konrad Anker qui est l'homme qui a retrouvé le corps de Malory dans cette même expédition a passé le second ressaut en libre pour voir ce que ça donnait et il l'a coté je crois 6A ou 6B et ce qui pour Malory si vous me demandez mon avis personnellement indépendamment du fait que je préfère l'énigme c'est peut-être aussi parce que je pense qu'il y a assez peu de chances que Malory ait pu surmonter le deuxième ressaut mais en plus ça descend mais à l'époque donc en 24 Odel dit je les ai vus au-dessus du deuxième ressaut donc il y a une forte probabilité à l'époque et semble assez forte qu'ils aient pu arriver au sommet ensuite Odel va se contredire un peu en disant je ne suis plus si sûr de moi il y a des gens qui vont lui dire si c'est le deuxième ressaut tu les as vus grimper assez vite on ne voit pas très bien comment ils auraient pu passer assez vite donc les témoignages deviennent un peu plus flous voilà donc on ne sait pas exactement à quelle altitude ils ont été vus ça ne repose que sur ce témoignage on sait après il y a des gens plus pointus que moi qui sont passionnés pour cette histoire et qui savent dire très exactement tous les indices il y a un piolet qui a été retrouvé le piolet de Irvine a été retrouvé en 1933 et c'est à partir planté sur la rête et donc on en a déduit que c'était peut-être le point ça indiquait peut-être le point de la chute et effectivement le corps de Mallory a été retrouvé à peu près je crois dans la ligne de chute de ce piolet il y a le témoignage d'un chinois qui a rencontré en 1975 rencontre un japonais qui lui dit j'ai vu le corps d'un anglais et qui à l'époque ne peut être que le corps de Mallory ou d'Irvine sauf que le chinois disparaît dans une avalanche juste après un an après et donc disparu le témoin il y a des gens qui ont imaginé que les chinois quand ils ont fait l'ascension en 1975 avaient récupéré soit le corps d'Irvine soit l'appareil photo et que c'était maintenant planqué quelque part en Chine il y a plein de trucs c'est une mine de fantasmes absolument extraordinaire quelle est l'équipe qui a réalisé ce film alors le caméraman que je ne dis pas de bêtises c'est le capitaine Noël qui était donc photographe et caméraman qui est un type assez intéressant qui a été je ne sais pas qui s'est baladé au Tibet alors il n'est pas arrivé jusqu'à la SAA mais je crois en 1911 ou 1913 avant la guerre cela faisait-il longtemps que l'on savait que l'Everest était le plus au sommet de la planète 1856 donc je confonds peut-être avec le K2 le K2 c'est ça je viens de me plonger dans l'histoire du K2 c'est en tout cas autour de 1850 oui 1850 en gros les Anglais ont fait une énorme campagne de cartographie qui partait du sud de l'Inde et par triangulation successive ils ont déterminé de façon extrêmement précise les altitudes les points les coordonnées 1850 et le directeur de ce service géodésique s'appelait Georges Everest donc le nom de la montagne vient de ce et quand ils arrivent sur les collines aux frontières du Népal ils ne peuvent pas aller plus loin mais ils sont assez en altitude pour avoir une vue sur l'Everest et donc en prenant plusieurs points de vue depuis des points qui eux-mêmes ont été triangulés et sont connus avec précision ils arrivent à déterminer l'altitude de l'Everest avec une précision de quelques mètres je crois enfin c'est très très précis donc depuis 1850 on sait mais alors après il y a eu un peu de brouillage c'est-à-dire qu'on a il y a eu des histoires comme quoi le K2 pouvait peut-être être le plus au sommet du monde il y a un moment on a cru que c'était un autre sommet le Gorichankar on a pensé qu'il y a eu un peu de brouillage mais en gros voilà depuis 1850 on sait que l'Everest mais un Everest qui est un point qui est une espèce de pyramide donc qui est vue depuis le sud une pyramide rocheuse donc qui ne ressemble pas du tout à ce qu'on découvre depuis le nord et 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 qu'on qu'on ne connaît pas autrement que comme que par son cette petite pointe qui est au sommet du monde quoi on voilà il y avait-il que les Britanniques qui étaient à la conquête des sommets de plus de 8000 mètres alors des 8000 non de l'Everest oui c'était un peu une chasse gardée britannique il y a eu une dernière épisode donc les Britanniques ont fait 8 expéditions avant 1953 donc avant l'expédition qui réussit le sommet les Suisses en ont fait 2 et donc on faillit être les premiers puisque en 1952 Tenzing déjà avec Raymond Lambert arrive à 8600 mètres d'altitude et donc les Suisses ont failli rafler le sommet sous le nez des Britanniques mais sinon sinon donc 21 22 24 33 36 38 51 donc 7 et je n'en oubliais une 51 expédition de reconnaissance moi j'en oublie une bon je ne sais plus mais les Britanniques font toutes les tentatives sur l'Everest après chaque nationalité s'est un peu emparée dans les années 50 où c'est devenu dès les années 30 pour le Nanga Parbat qui est un peu la propriété des Allemands chaque nation s'empare un peu d'un sommet et alors ça commence plutôt dans les années 30 oui Nanga Parbat c'est 37 39 deux expéditions et les Français 36 dans le Karakoram donc à l'ouest de l'Himalaya les Américains au K2 en 38 39 et 53 donc les Américains espéraient bien attraper le K2 et finalement c'est les Italiens qui arrivent en 54 qu'est-ce qu'il y a d'autre le Kanch c'est les Anglais aussi les Français le Makalu Napurna donc le 1er 1000 et le Makalu en 55 voilà chacun un peu les Japonais vont avoir leur sommeil il y en aura un peu pour tout le monde jusqu'aux Chinois qui se réservent le Shisha Pangma donc le dernier en 64 qui est interdit à tout le monde et quand ils s'autorisent à y aller ils font le dernier 8000 ils sont forts merci Charlie et puis tu restes à la disposition merci 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 merci